Bonjour, première petite vidéo pour vous présenter quelques plantes sauvages, comestibles et médicinales de mon jardin à défaut de pouvoir vous emmener en vraie balade ou d'animer des ateliers voici notre reconnue pâquerette et non pas marguerite elle est au ras des pâquerettes, donc plus petite voici son capitule c'est une inflorescence composée d'une multitude de fleurs et voici quatre fleurs, une fleur légulée, deux fleurs légulées, des fleurs tubulaires au milieu plusieurs centaines de fleurs vous pouvez l'incorporer dans des recettes salées ou sucrées pour décorer confectionner du vin avec ses inflorescences, les confire également vous pouvez utiliser, manger ces jeunes feuilles tendres en salades ou les faire cuire quand elles deviennent trop piquantes pour les incorporer à des préparations type omelettes, des tartes elle est riche en vitamine C elle a des composés identiques à l'arnica, donc intéressante pour soigner des coups, des bosses elle est aussi désinfectante et cicatrisante, donc on pourra en préparer une teinture mère ou un macérat huileux que je vous présenterai lors d'une autre vidéo et donc on a la plante de la famille des astéracées astéracées tout comme ce joli pissenlit très connue pour ses propriétés diurétiques le pissenlit voici sa feuille, donc comestible plutôt amère c'est une plante tonique digestive de par son amertume donc diurétique au niveau des feuilles et sa racine sera intéressante pour ses propriétés décoratives pour soulager le foie, tonifier la vésicule biliaire voilà vous pouvez la consommer fraîche en la faisant cuire vous l'arrachez, vous la faites cuire en petits tronçons ou laisser macérer sa racine dans de l'alcool ou bien encore faire sécher sa racine et la préparer en décoction voilà pour ses propriétés médicinales donc très diurétiques et dépuratives avec son joli capitule on peut préparer la cramayotte appelée aussi miel de pissenlit de par sa texture et son goût donc en fait c'est une gelée de fleurs voilà la famille des astéracées également et voici une autre jolie fleur très parfumée la violette odorante de la famille des violacées voilà très connue pour ses propriétés pectorales on peut l'utiliser en infusion on peut préparer un sirop pardon expectorant qui aura un goût délicieux vous pouvez également manger ses jeunes feuilles en forme de coeur moins tendres vous pourrez les utiliser cuites voilà dans les plats salés elle est riche en vitamines A et C elle a également des propriétés sudorifiques et voici j'aurai d'autres plantes à vous présenter on aperçoit ici du lamier pourpre la petite Véronique du trèfle la Benoitte donc je vous dis à très bientôt pour une petite sortie dans mon jardin en attendant les vraies sorties merci merci